Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Vigny du comptoir de Vigny. Oui, vous avez vu, je vous ai déjà mis le lien de ce que nous allons parler aujourd'hui ensemble pendant un petit moment. Et également... Allez, j'attends que vous arriviez. Je sais que vous allez bien rendre, comme tous les jours, à chaque fois que je fais des lives. Vous allez venir et aujourd'hui, les sujets, ça va être l'ortie. Vous savez, cette vilaine plante. Ouh, elle n'est pas jolie. Ouh, elle n'est pas jolie. Cette plante est piquée, elle gratte. Ouh, la 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 la. Et nous allons découvrir quelques secrets sur l'ortie qui est très, 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 très intéressant. Et on a eu la copine qui a fait, du coup, les cobayes. Les cobayes sur la recette qui est en dessous, sur ce lien-là. Donc, je vais vous donner... Alors, c'est une recette pour les chauveux. Je ne l'ai pas encore fait. J'attendais d'avoir le retour des copines qui l'ont fait sur pas qu'une fois, mais sur du long terme. Ben, c'est magique parce que c'est naturel. Donc, qui dit naturel dit ça fonctionne. Alors, je vais vous donner... C'est un traitement pour tous les cheveux. Tous, que vous soyez méchés, colorés, frisés, raides, secs, gras. Tout, 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 tout. Tous les cheveux. Court, long, mi-long. Rasique d'un côté, long de l'autre côté. Cheveux en l'air, cheveux en bas. Ça marche pour tout type de cheveux. Alors, c'est le traitement au romarin et à l'ortie pour les cheveux. Comment renforcer les cheveux naturels ? Il existe différents remèdes maison, comme c'est le cas avec cette lotion à base de romarin et d'ortie. Elle renforce effectivement les cheveux et leur apporte de la brillance. Une crinière luxuriante et bien soignée est synonyme de beauté et de bonne santé. Peu importe les coupes et les coiffures à la mode, les cheveux sains se distinguent et attirent le regard. Il n'est donc pas surprenant de voir apparaître de plus en plus de traitements capillaires. Savez-vous comment utiliser le romarin et l'ortie pour vos cheveux ? Lorsqu'on prend ses cheveux, cela est douloureux et affecte l'estime de soi. En plus de l'affaiblir et lui donner un aspect cassant, mince et terne, en général, les déséquilibres émotionnels sont l'une des causes de ce phénomène. Plus le stress est important, plus la chute sera sévère. De même, les cheveux servant à mesurer l'état interne de l'organisme. Ils sont effectivement des indicateurs de la qualité de l'alimentation ainsi que des niveaux nutritionnels et de l'hydratation. Parfois, la façon dont une personne traite ses cheveux permet de savoir comment elle le prend soin d'elle. La maltraitance du cuir chevelu est presque toujours due aux actions quotidiennes. Un brossage agressif et constant, un usage excessif du sèche-cheveux ou l'exposition incontrôlée à certains produits chimiques représentent des habitudes risquées pour les cheveux. Par ailleurs, les troubles hormonaux peuvent être aussi la cause de cheveux faibles et fourchus. Pour ces raisons, il est nécessaire de se rendre chez un spécialiste afin de suivre un traitement adapté à chaque situation. Une excellente solution, le romarin et l'ortie pour les cheveux. Le secret des grands soins de beauté et de la santé se trouve dans la nature. En outre, renforcer vos cheveux avec des romains de maison est un excellent moyen de réduire le coût en termes de temps et d'argent. Le romarin est une plante médicinale. qui sert et tonifie et active la circulation. Il est extrêmement intéressant pour réguler l'excès de graisse et de sébum. De plus, il agit comme un hydratant qui a une forte influence sur le renforcement capillaire. Par ailleurs, pour la prévention de l'alopécie ainsi que les pertes importantes de volume de cheveux, l'ortie est également une excellente option. Elle agit effectivement comme un réparateur naturel, favorisant la croissance des cheveux dans les zones chauves. Cette plante possède ainsi des qualités antiseptiques, analgésiques et régulatrices du système circulatoire. Le mélange de ces deux plantes, romarin et ortie, est efficace pour la réparation et l'hydratation profonde des cheveux. Toutefois, en cas d'alopécie ou de chute extrême des cheveux, il est préférable de consulter les experts médicaux. Parmi les traitements maison qui se distinguent par leur efficacité dans le renforcement des cheveux, nous trouvons le masque au romarin et à l'ortie pour sa préparation. Il suffit d'avoir un bouquet de romarin et un autre d'ortie avec de l'eau et de l'alcool. La procédure se déroule en deux étapes. La première consiste à placer environ 40 jours les bourgeons de romarin dans un récipient en verre avec de l'alcool. Puis, laissez reposer dans un lieu sombre. Au final de cette période, il faut faire une infusion avec l'ortie. Pour cela, il suffit de couper les feuilles d'ortie, puis les faire bouillir 10 minutes dans l'eau. Ensuite, une fois ces étapes terminées, c'est le moment de mélanger les deux solutions dans un récipient à proportion égale. Puis, appliquez directement le mélange sur le cuir chevelu en réalisant des messages doux avec le bout des doigts afin que la peau absorbe profondément. Enfin, il faut laisser agir pendant 8 heures, de préférence la nuit. Une autre alternative au romarin et à l'ortie pour vos cheveux. Le masque au romarin et à l'ortie avec du miel, avec une autre tonique capillaire très utilisée. Pour la préparation, vous avez besoin de deux tasses d'eau, ainsi que quelques feuilles de romarin et d'ortie écrasées, en plus de la cannelle, le cielan et du miel et d'abeilles naturelles. Chaque de ces ingrédients dans des proportions de 50 grammes. 50 grammes de miel, 50 grammes de cannelle de séliant, 50 grammes d'ortie écrasée et 50 grammes de feuilles de romarin écrasées. Faites bouillir l'eau à feu doux. Au point d'ébullition, ajoutez le romarin et la cannelle et 10 minutes plus tard, l'ortie. Laissez ensuite reposer et lorsque le mélange est tiède, ajoutez le miel. Enfin, versez dans un récipient en verre et laissez au réfrigérateur. Cette lotion naturelle s'applique directement sur le cuir chevelu, en massant légèrement avec du bout des doigts pour imprégner la peau de ce tonique sur toute la surface de la tête. Protégez ensuite les cheveux avec un bonnet thermique ou un sac plastique et laissez agir 30 minutes. Rincez alors abondamment l'eau. Enfin, sachez que cette préparation ne peut être conservée plus de 10 jours. Donc, vous avez celle-ci. C'est quelques recettes. Mais ce qu'ont fait les copines, par contre, il y en a une qui a essayé et d'autres l'ont suivi. Vous prenez à tasse équivalente, à poids équivalent, l'ortie séchée et du romarin séché. Vous mettez dans une casserole d'eau, donc à peu près un litre. Ça fait une cuillère à café de chacun, en fait. Vous portez à ébullition comme une tisane. Vous laissez reposer. Ensuite, vous attendez que ça refroidisse. Parce que la copine qui l'a fait, elle a oublié d'attendre que l'eau refroidit. Donc, vous le versez dans un pulvérisateur, évidemment, qui sera dédié qu'à cette lotion-là. Donc, une fois que votre décoction a refroidi, vous le filtrez. Vous le mettez dans un vaporisateur. Vous vous lavez la tête normalement. Vous vous la rincez. Vous vous l'essuyez à la serviette. Vous prenez le spray et partout sur les cheveux. Vous vous coiffez normalement et vous laissez. Et à chaque fois que vous vous lavez la tête, vous faites pareil. Juste l'ortie et le romarin en tisane dans votre spray. Voilà. Ça, c'était pour le cœur chevalu, du coup. Donc, moi, du coup, à partir de demain, je l'ai fait. Voilà. Maintenant, ça marche. Ensuite, l'ortie est une plante qui vous fait du bien. Alors, voilà une plante particulièrement riche en chlorophylle, en oligo-éléments, en vitamines, méprisée, qualifiée de mauvaise herbe et en plus est urtiquante. L'ortie regorge pourtant de trésors cachés. Cette plante est tout à fait, à tout à, pardon, cette plante à tout faire très connue pour ses facultés thérapeutiques. Elle est aussi utilisée en cuisine, dans l'industrie textile et en agriculture bio. Tant de choses. L'ortie est aussi un pur trésor si vous avez un jardin. Préservez-en quelques pieds. Vous préserverez votre santé et même celle de votre jardin. Si vous n'avez pas de jardin, ne ramassez pas les orties. Ne ramassez les orties que dans des endroits où vous êtes absolument certain de la propreté. Et évitez de cueillir les orties qui se situent sur les bords des massifs d'ortie. Celles dont vous pourrez être certain qu'elles ont été souillées par les déjections des animaux. Et les meilleures plantes d'ortie se trouvent au milieu du massif. Parce que les animaux, ils n'aiment pas se faire piquer non plus. L'ortie en cuisine, attention à ne pas le maltraiter. Elle ne le mérite vraiment pas. Cuisinez-la le plus rapidement possible, voire pas du tout. Elle vous en remerciera en vous offrant tous ses bienfaits. Ce ne sont que les feuilles. Les plus jeunes, le plus souvent possible, prenez les jeunes pousses. Qu'ils soient utilisés en cuisine. On ne se servira pas des tiges. Enfin, ne craignez rien. L'ortie cuisinée ne pique pas. Préparer les orties demande juste un tout petit peu de temps. Et quelques précautions. Unissiez-vous de gants. Bien que les gants en caoutchouc trop épais ne vous permettront pas une bonne précision du geste. Ou mieux, une paire de pinces, telles que des pinces à cornichons, pour saisir les tiges. Ensuite, vous coupez au ciseau chaque feuille que vous laisserez tomber dans une passoire pour les laver à grand taux, de façon à avoir le moins de manipulation possible. L'ortie se cuisine avec les premières feuilles de printemps, c'est-à-dire maintenant, mais aussi en été, voire jusqu'en octobre. Pour cela, il faut couper les orties régulièrement pour utiliser les nouvelles feuilles à chaque repousse. Ce qui a pour effet, en plus, de vivifier la plante. Pour préparer l'ortie, alors l'ortie crue, les petites feuilles au sommet de la plante peuvent être mangées crues. Lavées, coupées au ciseau et légèrement vinaigrées, elles ont un principe perdu, leur côté urtiquant. Après avoir lavé les feuilles d'ortie, les passer au mixeur, cette soupe sera utilisée telle que en soupe, pour faire des sauces ou pour ajouter à de la pâte. Cuite, à la vapeur, très peu de temps. À l'étouffée avec un fond d'eau, à l'anglaise comme dans beaucoup d'eau, uniquement pour les préparations de la soupe, accrue pour une préparation d'un plat. Quelques recettes de base. Donc, vous avez le grand classique, c'est la soupe d'ortie que vous trouverez sur Internet. Le bouillon d'ortie aux œufs mollets, l'omelette aux orties et filet de poisson blanc aux orties. Alors, moi, je vais juste vous parler de l'omelette. Parce que ça a l'air pas dégueulasse, ce truc-là. Voilà. Donc, deux ou trois œufs par personne, une belle poignée de feuilles d'ortie hachées par personne, de l'huile d'olive, du thym, du sel et du poivre. Et puis, c'est tout. C'est quoi, hein ? C'est pas seul. Au lieu de mettre du persil ou de ta ciboulette ou de ton basilis, tu mets des petites feuilles de jeune épouse de l'ortie. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'ortie. Vous avez vu ? Ah ! Donc, l'épi sans lit que je vous ai expliqué sur la dernière vidéo. Oh ! Et là, l'ortie ! Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez vite mieux vivre bientôt avec tout ce que je vais vous conter, raconter et prouver, évidemment, parce que ce ne sont que des trucs de grand-mère. Bon, je ne dis pas que mes copines, c'est les grand-mères. Oui, ce sont des grand-mères. Oui, elles sont toutes mamies. Du coup, c'est rigolo. Elles vont me tuer quand elles vont entendre la vidéo. Elles vont me tuer. Je vais me prendre une fessée, mais alors majestueuse. Bon ! Maintenant, je sais que vous l'attendez tous. C'est les cartes, c'est la voyance. Donc, alors, je ne vais pas m'étaler sur le sujet plus que ça. Je vous ai gavé depuis lundi sur les réseaux sociaux. Et je vais maintenant mettre un point final et fermer le chapitre des votes. Je me suis pris une déferlante de propos, mais complètement les plus bizarroïdes à ce niveau-là, de plusieurs personnes différentes. Donc, alors, je voudrais juste que vous vous posiez. Je vais mettre un blanc, que vous réfléchissiez à ce que je vais dire. Et on va un petit peu en débattre ensemble avant que je fasse la voyance. Donc, dimanche, il y a eu le premier tour. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Et il y a des personnes qui, comme moi, ne sont pas allées voter. Parce qu'on veut rester dans nos valeurs de principe, dans notre manière de fonctionner. Et en n'allant pas voter, valider notre désapprobation du gouvernement, donc qu'il soit en place maintenant ou le futur. Voilà. Donc, ce système ne nous correspond pas. Nous ne sommes pas deux, trois personnes. Nous sommes très nombreux. Donc, c'est notre choix. Votre choix, pour certains, c'est d'être allé voter. On respecte votre choix. Que vous ayez voté un ou l'autre, il n'y a pas de bon vote. Il n'y a pas de mauvais vote. Il y a le vote qui vous correspond. On vous a respecté. On ne vous a pas imposé de ne pas aller voter. On vous a dit, vous faites ce que vous voulez. À contrario, les personnes qui ont voté, vous nous avez montré du doigt. Mais c'est là où je veux en venir. C'est quand même très comique. Donc, les abstentionnistes, bientôt, on va venir nous chercher et nous brûler sur le bûcher. OK. Mais les lanceurs d'alerte, qui, eux, sont allés voter. Mais eux aussi, vous allez les chercher, les brûler sur le bûcher. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? On va voter. On va se prendre des réflexions, des remarques, des critiques et des insultes. On ne va pas voter. On va se prendre des réflexions, des remarques, des critiques et des insultes. Donc, maintenant, si quelqu'un d'entre vous a une solution, hormis ces deux solutions-là, est-ce qu'il y a une troisième possibilité ou pas? C'est, c'est, voilà, j'aimerais savoir. Voilà, là, on ne parle pas de ça, Kintz. On parle maintenant de, qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas, de toute manière, on nous attend au tournant. Si on n'y va pas, on nous attend au tournant. Si on y va, on nous attend au tournant. Donc, c'est, c'est... Quand je vous dis que dans le monde entier, le français a l'étiquette du râleur, tout le temps, pour tout, en tout et pour toute situation. Et c'est la stricte vérité. Cette semaine, je me suis éclatée à faire des posts en ce sens-là. Mais vous ne pouvez même pas vous imaginer. J'ai bien aimé, t'es fatiguée, t'es énervée, t'es épuisée, t'es héritable. Mais pas du tout. Je suis mort de rire depuis dimanche soir. Voilà. C'est... Alors, j'aime bien le... Alors, je vais me permettre de mettre ton message. Il faut qu'on soit unis pour faire bloc. OK. J'entends cette union. Je l'entends. Mais, je vais reprendre l'exemple que j'ai mis dans mes écrits. Tu as une personne qui est végane. Mais végane, c'est-à-dire, elle ne mange pas de viande, elle ne mange pas de poisson, elle ne mange pas d'œuf. Tout ce qui vient d'un animal ne le mange pas. Elle le prend tout ce qui vient de la nature offert par la végétation. Les plantes, les racines et les graines. On lui propose trois possibilités. De ne rien manger. De manger une assiette de poisson. Ou de manger une assiette d'œuf. Il n'y a pas de viande, hein ? D'après toi, la mue, que va choisir cette personne ? Qui est végane ? Je te le rappelle. Je te le rappelle. Une personne végane ne mange rien qui vient d'un animal. Je le rappelle. Voilà, merci Althea. Elle a répondu. Merci à toi. T'es toujours là, j'adore. Non, elle ne mangera rien. Exactement. Eh bien là, c'est pareil. C'est pareil. Il y a trois possibilités pour dimanche. Vous avez Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou ne pas y aller. Vous avez trois cas de figure, en fait. Et le respect du choix de chacun commence déjà par ça. Personnellement, on m'a dit, on m'a écrit, ça sera toi et ta conscience. Mais je me respecte tellement que je n'irai pas à l'encontre de mes valeurs. Donc, je sais que vous avez tous des arguments. Il faut aller voter en masse pour l'un ou pour l'autre. Pour l'un, pour pas que Marine passe. Pour l'autre, pour pas que Macron passe. Ouais, mais depuis que je suis petite, je suis désolée. On m'a toujours dit, il faut que tu votes en fonction de ce qui peut t'apporter dans ta vie et pas de voter contre un autre parti. Et là, ça fait des années que l'on vote contre quelqu'un et non pas pour des valeurs. Voilà. Donc, franchement, moi, j'admire les personnes qui vont voter. j'admire parce que c'est compliqué de choisir quelqu'un qui peut potentiellement être représentatif de quelques idées dans votre vie, dans votre manière de travailler, dans votre manière de la santé, dans la manière de l'éducation, dans tout plein de choses. OK, je l'accepte. J'ai plein de personnes autour de moi qui vont voter. Ça ne me dérange pas. Mais ces personnes-là, une majorité, pas toute attention, une majorité ne comprenne pas notre positionnement de ne pas aller voter. Je ne suis pas pour Emmanuel Macron. Son système politique me dérange au plus haut point et ce depuis le début. Et je pense que j'ai été assez évoquante pour le faire comprendre. Et je n'aime pas la position de Marine Le Pen non plus. Non pas par rapport à qui elle est et qui elle a été, mais il y a des trucs qui sont sous-jacents qui me dérangent au plus haut point. Elle est revenue sur de nombreuses choses et qui me dérangent. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a trois possibilités. Après, c'est chacun en son âme et conscience. Voilà. Et les gens qui ont osé marquer si tu ne vas pas voter, tu auras le droit de te la fermer. Non, justement, j'aurai le droit de l'ouvrir en plus de ça. Parce que vous êtes très nombreux à ne plus accepter ce système politique, ce système judiciaire et ce système financier. et vous êtes vraiment très, 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 très nombreux. Très nombreux. Et pourtant, et pourtant, les plus grands qui ont prôné, qui ont hurlé, qui ont manifesté, qui ont publié, qui ont fait des lives, qui se sont mis en avant, qui vous ont amené plein de théories sont allés voter et qui se prônent anti-système. Ils sont allés dans le système. Moi, personnellement, tous les matins, je peux me regarder dans le miroir. Bon, aujourd'hui, je ne me suis pas regardée, je ne me suis pas encore maquillée parce que j'étais occupée ce matin, je ne sais pas plus de me faire toute la belle. Voilà. Mais, j'ai une valeur. Je vais vous donner un exemple. Un exemple tout bête. Tout bête, tout bête, tout bête. J'explique à mes enfants qu'il faut garder sa valeur et ses convictions que, tôt ou tard, les valeurs et les convictions sont payantes. Donc, c'est vrai qu'à leur âge, expliquer ça, c'est compliqué sur les deux âges. Eh bien, il s'est passé un événement au début d'année. Donc, vous savez qu'il y avait eu cette vague de vaccination sur les jeunes pour aller dans les écoles, pour aller dans les sorties, pour aller dans les fêtes foraines, pour aller dans les universités, à la bibliothèque, ainsi de suite. Un gros bordel monstre. Il y a eu la réunion de rentrée et évidemment, mon mari a mis les deux pieds dans le plat. Comme on n'avait pas de recul, est-ce que les vaccinés pouvaient contaminer, est-ce que les non-vaccinés pouvaient contaminer les vaccinés ? Vous voyez, c'était un gros bordel. Donc, mon mari a posé la question, vu qu'il n'y a pas de recul par rapport aux conséquences des non-vaccinés et des vaccinés, est-ce qu'il y aura des chambres séparées entre les vaccinés et les non-vaccinés ? Du coup, ça a mis un grand froid dans la pièce la plus totale. Là, il y a eu deux papas qui nous ont adressé la parole, donc on s'est retrouvés à trois. À trois, dont les enfants potentiellement n'étaient pas vaccinés. Au fur et à mesure des jours, ma fille m'explique, en fait, ils ne sont que cinq non-vaccinés dans sa classe. Elle a passé un mois et demi à se faire montrer du doigt parce qu'elle n'était pas vaccinée par tous ses autres camarades. Donc, ça a été du lynchage, elle s'est battue. Il y a une gamine qui ne s'est fait pas renvoyer, mais ils ont un système de points, donc elle a perdu des points, ainsi de suite. C'est passé sur les réseaux sociaux, on est arrivé à faire enlever la vidéo. Un bordel monstre. Il y a eu le COVID dans sa classe. Normalement, il n'y en a que cinq de ne pas vacciner. Les autres, ils étaient vaccinés, même avec le COVID, ils pouvaient rester à l'école. Donc, du coup, on nous appelle et j'ai dit, bon, ça va, il n'y a que cinq parents qui doivent monter et récupérer les enfants et là, la personne que j'ai au téléphone m'a dit, ah non, pas du tout madame, il n'y a que quatre élèves qui restent en classe. Donc, je rigole au téléphone, je rigole. Et du coup, je demande à ma fille pour comment ça se fait qu'il n'y a plus que quatre enfants dans ta classe. Elle m'a dit, parce que tous les autres, ils avaient des faux passes. Donc, du coup, je lui ai dit, je fais, tu comprends maintenant la valeur, tu comprends le fait de garder ton point de vue et ton honneur. J'ai fait, tu peux marcher la tête haute parce que tu n'as pas menti en disant que tu étais vacciné. Non, tu n'étais pas vacciné et tu l'as dit, fort, tu t'es fait écraser alors que ceux qui t'ont humilié, avec qui tu t'es battu, qui t'ont montré du doigt, qui t'ont mis au placard, étaient exactement comme toi, non vacciné, mais qui étaient en train de mentir. Pendant des mois, ces gamins, ils ont menti avec l'aval de leurs parents parce que le faux pass était payant. J'ai fait, est-ce que tu te rends compte de ça ? Et là, du coup, elle avait la tête comme ça. Voilà. Donc, elle comprend qu'est-ce que c'est que des valeurs quand on a un principe de vie et qu'on veut le garder. Certes, on ne peut pas paraître pour des marginaux, on peut paraître pour des gens réfractaires à l'autorité, ce qui est totalement faux, mais quand quelque chose n'est pas cohérent et qu'il y a trop de questions et dont il n'y a pas de réponse concrète, on attend que ça se positionne, on attend une suite pour voir si plus tard, éventuellement, on pourrait changer d'avis et d'opinion. Voilà. Mais du coup, c'est la même chose pour ces élections. n'obligez pas ceux qui ne veulent pas aller voter à les forcer à aller voter. Vous leur demandez de choisir. Tu veux mourir décapité ou tu veux mourir rigorgé ? Choisis. Eh non, je n'ai pas envie de mourir. Alors, si tu n'as pas envie de mourir, ne viens pas. Voilà. Là, c'est la même chose. Je sais, j'ai utilisé plein d'idées, plein de superlatifs. On m'a aussi sorti et là, j'ai rigolé énormément, beaucoup, 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 beaucoup rigolé que le fait de ne pas aller voter donnait automatiquement ma voix à Emmanuel Macron. J'ai posé la question, pourquoi Emmanuel Macron, pourquoi pas Marine Le Pen ? Et comment, comment le fait d'être marqué abstentionniste passe en votant ? Parce que sur les papiers officiels, il y a marqué abstention. Il n'y a pas marqué 0%, il y a marqué pas tout à fait 27%, pas tout à fait 28%. Voilà, on va dire 26% pour arrondir. Par contre, à contrario, le vote blanc, oui, redistribué. Et ça, c'est écrit dans la Constitution et je vous invite à aller la trouver. Également, je vous invite à trouver la vidéo de col blanc qu'on m'a envoyé. Mais alors, à une dame, j'ai marqué, vous êtes la 242e personne à me l'envoyer ce matin. Je l'avais écouté depuis lundi, moi, la vidéo. Mais j'évite maintenant de vous partager trop d'informations parce qu'en fait, je m'aperçois qu'il y en a très peu qui les lisent ce que je partage, ce que je publie. J'ai l'impression que ça ne vous intéresse pas quand je vous mets des choses où on vous demande la réflexion en ce moment. Donc, j'entends qu'il y en a, c'est très engorgé là-dedans. Je peux le comprendre. Mais après, ne me renvoie pas ce que je vous ai déjà dit. Donc, Donc, chacun fait ce qu'il veut. Je respecte les gens qui vont y aller le dimanche prochain, mais respectez mon choix et celui de mon mari de ne pas y aller. Voilà. Yvon est allé au premier tour parce qu'il avait une idée. Il y est allé. La personne, elle a été mise pour elle. Là. Next et gauche. Voilà. Du coup, donc, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut et on a nullement le droit de juger. Voilà. Parce que quoi qu'il arrive, que ça soit lui, il y aura des manifestations, que ça soit elle, il y aura des manifestations. Il y aura toujours des mécontents. Regardez, vous allez voter, les gens ne sont pas contents. Vous n'allez pas voter, les gens ne sont pas contents. Voilà. C'est un truc de malade. Et c'est comme ça tout le temps en France. Tout le temps. Voilà. Donc, le respect, je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais en tout cas, en ce moment, il n'y est pas. Du coup, du coup, voilà. Donc, ça, c'était la parenthèse qui était assez importante. Le point final, je ferme le livre, je passe à autre chose. Voilà. Bon vendredi, c'est un chacun au passage. Allez, on y va. Je vais regarder un petit peu vos messages. Voilà. Regardez. Je ne mets que des messages de personnes qui ont compris le principe de respecter chacun. Voilà. Merci. Alors, Altea, elle a fait un pâté, mais un pâté, un pâté en croûte, mais qui résumait très bien la chose. mais c'était long, mais c'était bon à lire. Je l'ai lu trois fois. donc, Je l'ai lu. 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 Si vous ne l'a lu. Alors, Charlotte, je pense que quand tu as écrit ça, ce n'est pas sympa de balancer les autres. Ah non, mais ils se sont balancés eux-mêmes. Il faut le savoir. Donc, je vais revenir sur l'histoire de ce qui s'est passé. Il faut savoir que les gamins, ils ont tellement eu peur d'attraper le Covid que c'est eux-mêmes qui ont dit qu'ils avaient un faux passe. Donc, personne n'a balancé, c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Voilà, comme des grands, tellement ils ont eu peur d'attraper le Covid et de tomber malade et de mourir. Voilà, donc c'est les parents qui sont coupables du mensonge de leur enfant parce qu'ils ont expliqué à leur enfant, mais tu as droit de mentir en fait. Tu as droit de tromper ton monde. Tu as droit de mettre en danger ta société, tes amis. Tu as le droit. Voilà, tu as le droit. En mentant, tu as le droit. Voilà. Oui, Altea, j'adore lire. J'adore. Je passe vraiment beaucoup, beaucoup de temps à lire. Quand ce n'est pas sur les livres, c'est sur l'ordinateur. Je tombe sur des sujets hyper, hyper intéressants. Regardez, attendez, où est-ce que j'ai mis mon super méga classeur d'aujourd'hui ? Il est là. Je vais vous montrer ce que je me suis imprimé. Hop, ce matin. Voilà, je me suis imprimé ça. Et on y va. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Donc, 50 pages. Je vais imprimer. Hop, 50 pages de permaculture ce matin. Donc, je vais m'amuser. Ce soir, ça sera tout lu. Tout lu. Et plus de petites annotations sur le côté. Allez, maintenant, on va positionner les cartes. Donc, en toute franchise, j'aimerais bien sortir notamment le climat. Parce que ce n'est pas logique. On a un ciel laiteux, mais c'est terrible. En l'espace de deux mois et demi, chez nous, on a vu, allez, je vais être gentil, quatre fois. Quatre fois le ciel bleu. C'est hyper compliqué. Il ne pleut pas. La terre, elle est sèche. Depuis le mois d'octobre, quand je vous parle de vraies pluies, de vraies pluies qui remplissent la terre, depuis le mois d'octobre. Il a plu occasionnellement des pluies toutes fines. Une journée, on a eu de la pluie fine toute la nuit et toute la journée. C'est rentré dans le sol, mais pas assez en quantité pour pouvoir nourrir la terre. Donc là, j'aimerais bien que si les cartes pouvaient nous parler de la météo, parce que ça devient catastrophique dans tous les sens du terme. Et ce voilage, donc pour ceux et celles qui ne valident pas la généogénérie. Oula, ce n'est pas comme ça qu'on dit. L'ingéogénérie. Bon, bref, je vous invite, vous me croyez ou pas, je vous invite à faire des recherches sur justement l'aide au climat qui a commencé en Chine il y a des dizaines, des dizaines, des dizaines, des dizaines et des dizaines d'années. Ça date de plus de 60 ans. Je ne sais pas si on fait en mesure. Je vous invite à aller vérifier mes dires. De plus, beaucoup de grosses sociétés, de grosses structures, de gros groupes ont parlé d'essayer de créer des cumulus d'eau pour qu'ils puissent pleuvoir en Afrique pour apporter des champs de culture africains. Vous pourrez trouver ces informations, évidemment, dans vos barres de recherche d'Internet. Je ne vous demande pas de me croire, je vous demande d'aller chercher, de lire et ensuite de regrouper si ça vous paraît juste ou si ça vous paraît faux. Voilà. L'infortune. L'élévation. La renommée. Le bateau. Le bonheur. Les pénates. On va arrêter avec celui-ci. On va prendre l'oracle bleu. On va changer. On va changer. On va changer. L'âme sœur. La fidélité. L'espoir. Oh, c'est joli. La campagne. Les autres. Donc, le monde. Le printemps. Pourquoi je suis en colère ? Pourquoi vous me faites forcer sur mon accent ? Pourquoi vous me mettez de la colère là ? La gestation. L'abondance. La convoitise. Et la dernière. La mer. J'ai envie de vous dire la mer. Alors, c'était une petite blague. Quand même. Pas resté sans dire une blague. Donc, je répète. Les cartes du Belin. Donc, nous avons la beauté, l'infortune. L'élévation, la renommée. L'eau, le bonheur et les pénates. Alors, c'est notamment sur la carte de l'élévation. Et alors, ce n'est pas la pyramide qui me parle. Je vais vous la montrer. Il faut que j'arrive à la récupérer. Je n'ai plus d'ongles. Plus d'ongles du tout. Depuis que je fais les bracelets d'été, je n'ai plus d'ongles. Tellement c'est fin. Ça me casse tous les ongles. J'ai tous les encassants. Regardez. C'est ça, en fait. C'est l'échelle qui est en bas. L'échelle qui est en bas. Le terme qui m'est venu, c'est sa coupe court. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Le mot sa coupe court. Donc, je sais qu'on est dans la notion des élections présidentielles. Mais je ne suis pas certaine que cela soit sur les élections, par contre. Ça coupe court. J'ai plus la sensation où il va y avoir une discussion par rapport à ce qui se passe au niveau des pays de l'Est, à cette guerre. Et il y a une notion de pourparler ou d'accord. Il y a quelque chose pour mettre fin. Il y a une personne qui a envie de céder. Alors, je n'ai pas Vladimir Poutine. Je n'ai plus ce Zelensky qui aimerait céder. Mais on dit non, ça coupe court à son envie d'arrêter. Et derrière, il y a cette oppression. On le pousse à continuer. Voilà. Mais il y a une notion où s'il pouvait prendre totalement toutes les décisions de son pays, entièrement, alors qu'il ne peut pas prendre tout seul, ça coupe court. Voilà. Ça coupe court à ses décisions. Donc, vous avez vu, je vous ai parlé en conditionnel. Parce que ça me paraît tellement énorme ce que je suis en train de vous dire que même moi, j'ai du mal à comprendre ce que je suis en train de vous dire et à croire ce que je viens de vous dire, surtout. Voilà. Pardon, ça a coupé. C'est l'ex-présidente croate qui ressort encore une fois. Voilà. C'est l'ex-présidente croate qui ressort encore une fois sur ce jeu de cartes. Donc, et je reste sur… Hop ! Elle fera partie de cette fin, cette fin de guerre. Elle a un rôle à jouer et je reste sur ce que je vous ai dit déjà au début, c'est-à-dire fin février, je vous l'ai sorti. On est mi-avril, elle continue à sortir. Voilà. Donc, je ne sais pas le rôle qu'elle doit jouer, mais elle jouera un rôle important par la suite, même si elle n'est plus la présidente de la Croatie. Mais elle a un rôle à jouer très important. Bon, après, il ne faut pas être voyant. Il ne faut pas être tireuse de cartes pour dire qu'il y a beaucoup de petites sociétés qui vont encore malheureusement aller dans le déclin et fermer. Et ça sort sur cette carte-là. Mais là, j'ai envie de vous dire, c'est une logique, c'est du bon sens. Mais par contre, c'est sorti, donc je veux vous le dire. Mais ça, c'est logique. C'est une question de logique. C'est où elle m'entrée. Je vous la montre volontairement. On pourrait croire que là, c'est le soleil. Là, c'est le soleil. Et là, c'est l'ombre. D'accord ? On pourrait croire que le soleil est comme ça. Là, j'ai envie de vous dire. Là, c'est la partie. Une partie financière. Et là, c'est une autre partie financière. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle ? Et ça, vous pouvez aller vérifier ce que je vous dis. Encore une fois, c'est vérifiable. Vous allez chercher, c'est passer vos informations dans les journaux, dans les médias et également sur les réseaux sociaux si vous vous abreuvez seulement de réseaux sociaux. Le rouble est en train de prendre un essor extraordinaire. Cela rejoint mes prédictions de 2018 et notamment de 2019 sur le fait que j'avais annoncé que l'argent serait à la hauteur et à la valeur de l'or. Là, c'est ce qui est en train de se passer. Et ça sort là-dessus. Ça sort sur les pénates. Voilà. C'est vraiment là-dedans. Il y a cette notion-là. Donc, je reste sur ce que je dis et je vais radoter. Je sais que ça va embêter certaines personnes, mais il y a des personnes qui me découvrent à peine, d'autres qui me connaissaient, qui m'ont lâchée et qui sont en train de revenir. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques temps, il y a des personnes qui m'ont montré du doigt quand j'avais parlé que l'or prendrait le dessus et que tout serait quantifié et tout le monde aurait de l'argent pour... Du moins, il n'y aurait pas plus d'argent dans les portefeuilles, mais l'argent de chacun sera en suffisance des besoins. C'est vrai que ce n'est pas la l'heure d'aujourd'hui, c'est en cours, c'est en train d'arriver. Et on m'avait sorti, mais c'est exactement le programme du... Voilà. Et j'ai dit, mais non, ce n'est pas ça. Oui, mais tu travailles pour eux, tu es une collaboratrice, tu es payée par eux, ce qui est totalement faux, encore une fois. Et je voulais prouver à maintes reprises que c'était faux parce que vous n'avez aucune argumentation ni aucune preuve de ce que vous avez avancé. Par contre, j'ai les preuves de ce que vous dites qui est totalement faux. C'est tout l'inverse, en fait. Et bien là, encore une fois, ce qui est en train d'arriver là-bas va avoir des répercussions de ce côté-là. Donc, quand je vous ai dit que c'est les grands calais morflés, les grosses sociétés calais morflés, je ne pensais pas, quand je vous ai annoncé ça, à ce moment-là, que ça viendrait par rapport à une intoxication alimentaire sur énormément d'aliments que l'on trouve, évidemment, dans les grandes surfaces. Je vous avais parlé des grands centres commerciaux qui allaient couler. Beaucoup de mes consoeurs et de mes confrères vous ont parlé, eux, de pénurie alimentaire. Donc, la pénurie alimentaire, certes, elle y est, mais avec toutes ces bactéries, la listeria, la machinéloïde, les salmonelles, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ce n'est pas fini parce que vous allez halluciner parce que plus on va aller dans les semaines, plus vous allez vous apercevoir qu'il y a de plus en plus d'aliments qui vont être amenés à être rappelés, et plus on va aller dans les semaines également, plus la liste des aliments va être en arrière, dans le passé, rappelés de plus en plus tard. Regardez, aujourd'hui, ils ont fait un communiqué en disant qu'il fallait ramener impérativement les calendriers de l'avant de la marque Kinder. Nous sommes au mois d'avril. Preuve du contraire, les gamins, ils ont bouffé les Kinder du calendrier de l'avant. Au passage, il y a eu également un sandwich qui a été rappelé, qui a tous été ingurgité par les clients qui l'ont acheté parce que la date de péremption était très courte, trois jours. Et il fallait, c'était les sandwiches qui dans la date de péremption se terminaient le 6 avril. Preuve du contraire, je ne pense pas que les gens gardent leur aliment plus de deux, trois jours périmés dans le frégilaire. J'espère pas, du moins. Voilà. Eh bien, ça va continuer en ce sens-là. Donc, quand je vous ai parlé de grosses sociétés, la faillite des grosses sociétés, oui, nous, on est en train d'en pâtir, effectivement, mais eux, encore plus pour le coup parce que nous, c'est à notre échelle avec notre porte-monnaie minime, riquiqui qu'il est. Eux, c'est à grande échelle avec leur portefeuille riquiqui qu'ils ont. C'est énorme ce qui est en train d'arriver. Ce qui m'embête dans cette histoire, en fait, ce sont tous les emplois qui sont collés à ces sociétés. Les transporteurs, les agriculteurs, les préparateurs, les industriels, les livreurs, les caissiers, les... Tout, 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 tous ces gens-là qui vont se retrouver ceinture. La ceinture qui sert. La ceinture qui sert, quand moi, je le ressens, généralement, c'est pas bon signe pour ces personnes-là. Donc, il risque d'avoir une grosse hécatombe de licenciements sur les grosses sociétés industrielles d'alimentation, agroalimentaires. Et oui, cette pénurie, elle est faite, elle y est, mais pas dans le sens où tout le monde l'attendait. Elle est faite dans le sens où beaucoup de produits sont dangereux à l'heure actuelle si vous les mangez ou si vous vous en servez. Quand je vous ai dit depuis longtemps et je me suis pris les foudres d'une personne d'aller dans les petits commerçants, oui, je sais, selon les régions, c'est plus cher qu'en grande surface. Je le sais, je suis consciente, mais majoritairement, c'est moins cher. Voilà. À force de créer des centres commerciaux, à force de créer des zones commerciales, des zones industrielles, on a perdu la valeur du travail bien fait artisanal de notre France. Voilà. Avant-t-hier, j'ai un couple d'amis qui est venu manger le midi et elle m'a dit il y a les producteurs locaux qui vendent sur le parking de la gare de la Barrasse à Marseille tous les jeudis à partir de 17h. J'y suis allée. J'y suis allée. Bon, c'est sûr que le poulet fermier, le vrai poulet qui vit dans la ferme, qui court comme les miens dans le champ, tu le payes super cher. Mais un poulet de temps en temps qui a bon goût, ben oui, tu en prends un de temps en temps pour te faire plaisir. Là, je l'ai pris parce que ça va être Pâques. Donc, j'ai pris un bon gros poulet énorme. Il est énorme, le poulet. C'est le vrai poulet fermier. Habituellement, je l'achète à mon boucher, il est moins cher. Mais là, il était tellement beau. Il était énorme. En plus de ça, il est entier. Donc, il a toujours le cou et la tête. Oui, parce que le cou se mange, il faut le savoir, le cou se mange du poulet. Voilà. Et avec la tête, tu fais le bouillon. Oui, ben ça, il faut connaître les grands-parents et les arrière-grands-parents pour vous expliquer que tu fais avec la tête. C'est avec ça que tu fais le bouillon de ton jus de poulet. Voilà. Après, il faut avoir le courage de tout faire. Je vous le dis, il ne faut pas avoir les cœurs accrochés. Mais bon, l'avantage d'avoir vécu tous les week-ends à la campagne et d'avoir de la famille paysanne, donc du coup, ça ne te dérange pas de toucher la terre, ça ne te dérange pas de toucher le sang. Donc, c'est ça en fait, cette pénurie alimentaire, elle est là. Et quand je vous dis d'aller vers vos petits producteurs, alors je sais que dans certaines villes, il n'y en a pas parce que c'est vraiment centralisé, c'est compliqué, mais vous pouvez essayer de trouver des alternatives. Toujours, on arrive toujours, quand on veut, on peut, quand on cherche, on trouve tout le temps. Après, nous dans la région, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, donc c'est très facile pour nous, c'est très facile pour moi de vous dire ça, mais pourtant, j'ai vécu à Paris et à Paris, j'arrivais à avoir des choses qui venaient du côté de Ville-Parisie dans le 80, bonjour, c'était 93, Ville-Parisie, c'est un autre département, je ne sais plus. Là, il y a plein d'agriculteurs, il y a plein de producteurs, je ne sais pas s'ils y sont toujours, mais je sais que ce côté-là, ça cultive énormément et dans l'Oise également, dans le 60, également, il y a beaucoup d'agriculteurs. Rapprochez-vous de ces personnes-là, si vous êtes dans ce secteur-là, rapprochez-vous de ces personnes-là, allez dans les Halles Paysannes où ce sont des producteurs qui vous amènent des produits de saison et locales surtout, de saison et locales, c'est très important. Également, chez les éleveurs, si vous tapez aux portes, là, c'est vrai, on n'a pas d'éleveur chez nous, à titre d'information, il n'y a pas d'éleveur. La viande, toujours le même couple d'amis, fait venir la viande directement d'un fermier. Le fermier, il élève ses animaux, il les amène lui-même à l'abattoir, il récupère en fin de journée sa viande à lui et ensuite, il la revend. Il la revend à moindre coût pour le coup et quand tu l'achètes, c'est sûr, tu vas acheter pour 200-300 euros de viande mais tu en as pour des mois. Il suffit que tu ne manges pas beaucoup de viande, tu en as pour l'année. Voilà, si j'étais toute seule juste avec mes filles, croyez-moi que les morceaux de viande qu'on a, ça nous ferait 10 ans. Voilà, je mange plus d'œufs que quand je se montrerai, sinon moi, je mange beaucoup d'œufs. Voilà, donc c'est bon, je reste avec ça. Tout ça, ça vient dans cette carte-là encore une fois. Voilà, donc la pénurie alimentaire, oui, elle y est sur certains aliments et je vous avais dit, il y aura toujours à manger. Il y aura, même si la pénurie y est, ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours à manger. Preuve du contraire, vous avez toujours à manger. Les rayons ne sont pas vides. Ah oui, de l'huile, c'est catastrophique, les gens sont rués sur l'huile, c'est normal parce qu'elle ne fait que augmenter, c'est normal et là, j'entends, je le comprends très bien, je le comprends vraiment très bien. Voilà. Après, comme je vous ai dit, on peut très bien se passer par moments de certaines martyres grasses ajoutées, admettons, titre d'exemple encore une fois pour ceux qui aiment manger la viande, eh bien, au lieu de vous mettre votre huile dans votre viande, eh bien, vous la faites griller comme vous mangez au grill, vous la faites griller pour ceux qui ont la possibilité parce qu'ils ont un balcon ou qu'ils ont un extérieur. Donc, que ça soit électrique ou à charbon, votre viande, votre poisson, vos légumes, vous pouvez très bien les faire griller sur vos plants de chat et sur vos barbecues. Ça apportera déjà moins d'huile, moins de cholestérol. Le gras, dans nos aliments, il y en a déjà. Il y en a. Par moments, oui, il faut en rajouter. Je suis d'accord, une salade sans vinaigrette, c'est dégueulasse. Je le conçois, t'es pas bon. Mais les radis, tu les manges avec du sel ou alors tu les manges nature. Les carottes, t'es pas obligé de les faire en vinaigrette, tes carottes, t'es pas obligé de les faire râper. Tu fais comment avec les gamines ? En plus, on ne les râpe pas. Il faut savoir que les carottes, les bonnes carottes, pas les carottes en sachet, que c'est un truc industriel, il y a eu plein de produits lavants, détergents dessus, c'est pas bon. Les carottes, les vraies carottes que t'achètes avec la fane, dont la fane, tu peux cuisiner aussi, ça ne se jette pas, tu cuisines ou alors tu coupes à peu près à 2 cm et tu replantes ta carotte avec la fane et ça repart. Allez, la fane, tu peux la cuisiner et ta carotte montée sur fane, tu te la rinces, tu prends ta brosse de cuisine, tu te la brosses et tu te la croques. Il y a plein de petites solutions. Pla, 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 pla. J'ai une bonne idée qui me gratte. Qui c'est qui me fait un bisou ? C'est ce qu'on me disait quand j'avais le dé qui me grattait, c'est un vieux qui va t'embrasser et c'est un riche qui va vouloir t'épouser. Bon, le riche, c'est faux. Je suis déjà épousée. Le vieux peut-être. Peut-être un vieux, un vieux qui va faire un gros bisou. Voilà. Donc, ça, c'était sur le Béline. Tout ça, c'est sorti sur le Béline. C'est un truc de fou. Ensuite, sur l'oracle bleu. Alors, nous avons sorti ensemble l'âme sœur, la fidélité. Nous avons sorti l'espoir, la campagne, les autres, le printemps. Ensuite, la gestation, l'abondance, la convoitise et on a terminé par la mer. Bon, il n'est pas prêt d'avoir des vraies pluies pour remonter dans les nappes phréatiques. Par contre, j'ai la notion sur la carte du printemps à côté de la carte, les autres, que ça va continuer. Je suis désolée. C'est une mauvaise connexion Wi-Fi. Commencez pas à dire. Attention. Quand t'es surveillé. Non, non. C'est que j'ai une très mauvaise connexion Wi-Fi. J'ai juste une micro-barre sur le truc. Donc, ça va être compliqué. On va passer vraiment un été sec. Voilà, un été sec. Arriver à une certaine date. Alors, je ne pourrais pas vous dire si c'est le mois d'août, le mois de septembre, le mois de juillet. Là, par contre, il va y avoir énormément de pluies diluviennes. Mais l'été, on va dire, sera terminé à ce moment-là. Il n'y aura plus d'espoir d'avoir un temps bien. Il y aura quelques temps ce qu'on appelle des éclaircies. Un météo. Des éclaircies sont arrivées. Voilà. Mais on va avoir un été vraiment très sec. J'ai la gorge qui commence à s'assécher et la bouche, pareil. La bouche pâteuse. En fait, on te fait dire sèche, elle devient pâteuse. Là, ça va être ça. Je demandais d'avoir pour la météo. Vous avez vu, ils ont répondu, ils m'ont donné la météo. C'est très gentil. Alors, la carte de la campagne, je vais vous la montrer. Alors, le mot qu'on m'a donné, c'est enfermement ou renfermement. Alors, je ne sais pas, ça peut très bien être sur le côté médical, donc de la santé, comme ça peut être sur le côté ouverture d'esprit de certaines personnes. Donc là, gros point d'interrogation parce que ça fonctionne sur le mental. Mais le mental peut fonctionner aussi bien sur la santé que sur la spiritualité ou l'élévation. Je ne l'aime pas celle-là. Je ne l'aime pas parce qu'on me dit le mot chimère. Alors, il y a quelque temps, je ne sais plus du tout quand, je ne pourrais plus vous dire à quel moment, mais je sais qu'ils avaient essayé de faire des chimères. Ça avait été relayé par des magazines de santé et ils avaient pris plusieurs animaux vivants et ils avaient essayé de les emboîter les uns avec les autres et ça avait créé ce qu'on appelle les chimères. vous avez comme la mythologie donc le phinx le plus simple à savoir un corps de lion un humain un truc comme ça. Voilà. Là, c'est pareil. On parle de chimères et ça ne me plaît pas parce que ça va être catastrophique. Il y a une notion de catastrophe sur ces chimères-là. Alors, par contre, cette E4, quand je l'ai posée, je vous ai dit, il y a marqué la mer. Mais, par contre, là où ça me dérange d'autant plus, c'est que moi, je vous ai dit la merde. Donc, il y a quelque chose qui pue, qui pue, pas bon du tout, mais pas bon du tout. Il y a, alors, c'est où un bateau qui va dégazer illégalement des milliers de fiouls ou c'est un bateau qui va être accidenté et que ça va faire, malheureusement, du pétrole répandu. C'est catastrophique. Ça pue la merde. Cette carte pue la merde. Ça sent mauvais pour la faune aquatique. Très mauvais et ce n'est pas bon parce qu'en plus de ça, il y a une notion que ça va être dans une zone protégée, corailleuse. Encore une fois, malheureusement, l'humain, consciemment ou inconsciemment, va détruire une partie de notre planète. Alors, en sachant que les bateaux avec les panneaux solaires, ça existe, je ne comprends pas pourquoi il y a encore des bateaux à hydrocarbures. Voilà. C'est catastrophique. Voilà. Et c'est là et ça me... Ah, j'ai des hauts le cœur. Ah, ça pue. Ça semble très mauvais dans mon nez. Ça semble... Ah, j'en ai des... J'ai la nausée. Mais vraiment, c'est... Ah, j'en ai... Oh, merde. Pardon, excusez-moi. Mais ça va être... Ah, pas envie de revivre un truc comme ça. Merci. Il y a ces deux cartes-là. Je sais que c'est important. Je les sens importantes, les deux fusionnées. Je n'arrive pas à comprendre le message qui m'est donné sur ces deux-là. Voilà. Donc, je préfère vous les montrer. Si quelqu'un arrive à capter un truc dessus, c'est génial. Mais là, tout de suite maintenant, je sens que c'est très important. ça parle de notre avenir sociétal mondial. Mais je n'arrive pas à comprendre le message qui y est donné. Voilà. Je... Donc, je vous ai dit quand je n'ai pas... Je ne vais pas vous l'inventer pour vous raconter une histoire. Je ne vous le donne pas. Voilà. Je vais revenir également parce que j'ai lu sur certains endroits, dans certains commentaires et sur certains postes. Ouais, il est dans l'obligation de partir. Mais en attendant, il est toujours là. Je suis d'accord avec vous. Après, il y a... J'ai lu aussi... Ah, on va attendre mais à coup le pas et ça va être le nom de sa nouvelle boutique. Je suis d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est vrai. C'est vrai que... Excusez-moi. Ah ouais. Non, je n'ai pas de montre. Ah non, je ne l'ai pas rangé. Je l'ai rangé, je l'ai mis où. Bon là, il y a la libellue mais je n'ai pas ma fourmi avec ma Rolex. Je l'ai rangé, elle est dans ma chambre. Quand j'annonce des choses en prédiction, il faut savoir qui... Et ça, je l'avais déjà dit. Dedans, on met notre affection, notre émotivité, nos émotions et également nos désirs. Mais quand je me plante, vous avez vu, je le dis, je me suis plantée mais à coup le pas. Bon, ça fait rire certaines personnes. Du coup, c'est pas une vraie médium, c'est pas une vraie moyenne. Mais qu'est-ce que je m'en parle de coquillage en fait ? Parce que je pense que si j'étais vraiment aussi bidon que ça, je ne remplirais pas mon carnet de rendez-vous et je n'aurais pas de retour aussi flagrant. Et si vous me suiviez réellement sur VK France, vous verriez que régulièrement, les gens me ramènent les prédictions qui se sont passées et hop, je les publie. Et là, ce matin, une personne qui a dit qu'elle a eu une consultation avec moi à titre personnel et ce que je lui ai annoncé est en train de se faire, est en train de se produire. Donc, je l'ai partagé sans rentrer dans les détails. En plus, je l'ai partagé volontairement parce que c'est un pseudo, ce n'est pas un nom. Donc, si vous ne la connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir de qui c'est. Et du coup, vous ne connaissez pas sa vie. Et c'est très bien. Alors, pour ces personnes-là qui attendent de, on attend de voir, il est dans l'obligation de partir. Oui, je reste là-dessus. Après, il y a pas mal d'entre vous qui avez relevé le P en disant c'est peut-être sur son deuxième mandat, peut-être éventuellement il est réélu et qu'effectivement, il est dans l'obligation de partir sur son deuxième mandat. Mais moi, je reste sur ce que je vous dis, il est dans l'obligation de partir et ce depuis fort longtemps, il est dans l'obligation de partir. Voilà. Depuis qu'il y a eu l'affaire d'Agnès Buzyn où il y a eu les perquisitions des ordinateurs, il est dans l'obligation de partir et je reste là-dessus. Beaucoup de mes consoeurs et de mes confrères ont fait des résumés et qui ont acté le fait que depuis septembre, ils ont du mal à regarder sur l'homme Emmanuel Macron. Je parle pas le président, je parle sur le citoyen Emmanuel Macron, c'est complètement flouté et elles ont pas fait le lien que c'était au moment de la correspondance en fait avec l'affaire des perquisitions des ordinateurs et des pièces à conviction sur l'affaire d'Agnès Buzyn par rapport au masque, par rapport au début de la pandémie. Maintenant, on attend. Je suis comme vous, je suis dans l'attente, je suis dans ce qu'on appelle le mot expectative, j'attends que ça se passe et comme j'ai dit à d'autres personnes, en fonction, on s'adaptera, on est des résilients. Vous pouvez même pas vous imaginer comment vous pouvez être tous et toutes résilients en vous. Tout simplement, il suffit tout simplement de croire en vous et pas de croire en nous mais d'abord de croire en vous. Croyez d'abord en vous avant de croire aux autres. C'est le plus compliqué à faire. Croyez d'abord en vous, ayez vos valeurs, ayez le respect de vous-même, ayez le valeur de vos pensées et non pas la pensée d'autrui, l'idée d'autrui, le désir d'autrui, l'espoir d'autrui et votre espoir, votre pensée, votre désir. Voilà. Parce que preuve du contraire, il n'y a personne qui va faire pipi pour moi le matin quand je me lève, c'est pareil pour vous. Si vous n'allez pas aux toilettes, personne n'ira à votre place le matin. Là, c'est la même chose. Vous n'avez nullement le droit de vous faire inculquer des choses qui ne sont pas bon pour votre cerveau, qui ne vous appartiennent pas. Ça ne vous appartient pas, vous les mettez de côté, vous les laissez. Là, c'est la même chose pour les personnes qui m'ont dit qu'en attendant, elle est toujours là. Oui, ça ne m'appartient pas en fait. Moi, je vous donne ce qu'on m'a dit, on me le fait vivre, on me le fait vibrer, on me le fait encore comprendre maintenant. Oui, il est toujours dans l'obligation de partir. Il est tout le temps dans l'obligation de partir. Mais c'est vrai que ce personnage qui est encore à la tête de la présidence, peut-être pour encore quelques jours ou peut-être pour plusieurs temps, malheureusement, c'est une personne qui est à l'heure actuelle, je suis désolée, mais je n'ai jamais vu un gouvernement aussi sale, corrompu. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Vous cherchez tout simplement tous les dossiers qui sont en cours en justice, que ce soit pour lui ou que ce soit pour ses ministres, ses députés, ses sénateurs et ses maires, les uns derrière les autres. Ils ont tous des casse-rôles aux fesses. Ils ont tous des affaires en justice, en cours, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas de la fake news, ce n'est pas un fait inventé, ce n'est pas être complotiste, ce n'est pas être théoricienne, c'est tout simplement des faits vrais en justice. Tout simplement quand vous voyez que le ministre de la justice lui-même est mis en justice, il y a de quoi vraiment se poser des questions. Quand vous savez que le référé qui a été envoyé au juge des référés a été rejeté, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec des preuves qu'il aurait dû acter. Quand vous voyez que 15 bureaux de vote en France ont été enlevés des votes parce que il y a eu un gros problème au niveau des comptes, des personnes qui n'apparaissaient plus sur les listes électorales ou qui apparaissaient à plus de 400 kilomètres de chez eux, qu'il y avait des personnes qui étaient décédées qui apparaissaient sur les listes électorales alors qu'elles étaient décédées il y a six mois ou un an de ça en arrière et que, évidemment, il ne faut pas oublier que les listes électorales sont quand même faites éditées à la mairie donc ils savent s'ils sont vivants ou morts il ne faut pas l'oublier parce que tu fais ta déclaration quand tu es décédée ou une personne de ta famille ou un membre de tes relations fait la déclaration comme quoi tu es bien décédée donc tu es censé être sorti du système et que tout ceci a été remonté à l'INSEE ça a été un cafouillage total et que 15 grandes villes ont été enlevées au niveau des comptes du premier tour et ainsi de suite voilà c'est tout un enchevêtrement de situation qui fait que point d'interrogation est-ce que le fait qu'il est dans l'obligation de partir n'a pas été malheureusement sous-doyer c'est pas que je veux me dédouaner de ça je préfère vous le dire tout de suite pour les mauvaises langues c'est pas que je veux me dédouaner de ça mais effectivement ça résonne encore ça me parle encore ça me parle tout le temps la frustration la trahison l'autocondamnation vous avez vu c'est génial c'est que des belles cartes et la fin c'est que des jolies cartes vous avez vu ça rayonne c'est rempli d'amour on va tous être beau grand et vivant je vous remontre les mots la frustration pour ceux et celles qui connaissent les cartes les tarots donc c'est le valet de coupe qui est à l'envers le valet de coupe automatiquement c'est la notion de frustration d'inquiétude de torpeur d'angoisse de tourment la coupe le 3 de coupe c'est tout ce qui est trahison coup de poignard dans le dos mensonge culpabilité volonté de nuire à autrui le 8 d'épée l'autocondamnation on sait qu'on fait du mal mais on va continuer à le faire et en plus de ça on en jubile on en rigole et ça fait plaisir de le faire et le 10 d'épée c'est la fin la fin de toute chose voilà donc c'est des cartes qui parlent c'est ma médiumité qui parle c'est ma voyance qui parle voilà même en vous le disant médiumité en vous le disant voyance en vous le disant en faisant un jeu de cartes ça sort toujours pareil toujours 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 pareil voilà mais après c'est vrai comme je vous ai dit celui qui est persuadé de comprendre le monde ésotérique dans son entièreté dans sa globalité avec que des explications plausibles sur l'inexplicable je lui donne mais alors quand il veut il vient sur le live et il m'explique parce que même je vais avoir bientôt 44 ans il y a des choses que je découvre dans le monde ésotérique des visions des sensations des ressentis que je découvre comme mes autres confrères comme mes autres consoeurs j'en découvre pas dire tous les jours mais assez régulièrement voilà maintenant on fait parce que j'ai vu que ça vous plaisait je vais répondre à deux questions si elles ne sont pas répétitives et s'ils ne sont pas des questions qui ont déjà été posées et si elles ne sont pas personnelles mais globales pour répondre à tout le monde je regarde un petit peu les commentaires que vous avez mis et j'attends de voir les questions qui vont arriver évidemment je sélectionne les questions ah ben tiens très bien alors ça ce n'est pas de la voyance alors ça c'est une question à part la question d'Eric une question si la justice est indépendante pourquoi il y a ministre de la justice eh ben bonne question justement depuis quand normalement il y a trois corps d'état séparés vous avez l'exécutif le législatif et le machin donc vous avez le gouvernement la justice et la santé mais en fait les trois sont regroupés maintenant et ce c'est pour ça je vous invite à écouter la vidéo vous tapez col blanc sur YouTube et allez l'écouter elle vous explique très bien très bien très bien très bien les choses c'est vraiment détaillé vous pouvez même aller faire vos propres recherches parce qu'elle vous dit d'elle-même d'aller chercher d'aller vérifier d'aller lire les articles la constitution l'ancienne et la nouvelle pour vous rendre compte de ce qui se passe devant nos yeux et on est au courant de rien du tout de rien du tout la police nationale sera une police européenne l'armée nationale sera une armée une armée européenne la santé publique nationale sera la santé publique européenne et ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite tout devient occupé tout 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 Alors, je vais la mettre. Est-ce que Jean-Mi Brichel est une femme ? Alors, je ne sais pas si vous êtes nouveau. Mais ça, c'est l'actualité d'Amandine Roy. Posez-lui la question directement à elle. C'est elle qui traite ce sujet. Là-dessus, j'ai dit que je ne me prononcerai pas. Ni maintenant, ni demain, ni dans six mois. Je ne me prononcerai pas. Cette question, elle est légitime et je pense qu'elle est d'actualité par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce qu'il y aura, ma chère Vigny, une guerre civile en France ? Alors, déjà, avant de m'imposer, je vais vous dire de ce qu'on a parlé avec les amis. Plus on avance dans les jours, plus on sent qu'il va y avoir une grosse révolte. Et c'est ce que j'ai dit en début de vidéo. Que ce soit l'un, que ce soit l'autre, il va y avoir énormément, énormément, énormément de manifestations. Et je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, dans mon ancienne voyance, je vois une grosse manifestation et je vois quelqu'un qui est blessé à la jambe gravement. Donc, je ne sais pas si sa jambe, elle est sectionnée, si sa jambe, elle est coupée, si on le tire dans la jambe ou s'il perd sa jambe. Mais on en entendra parler dans les médias. Il y a une grosse manifestation avec quelqu'un avec une jambe, mais abîmée au plus haut point. Un petit peu comme le jeune qui avait voulu ramasser la grenaille et qui a la main qui a explosé, qui n'avait plus de main. Là, ça fait la même sensation. Donc, je ne peux pas te parler de guerre civile, mais je peux te parler de révolte. Révolte, oui, mais je ne mets pas le mot guerre civile, parce que guerre civile, ça veut dire, c'est nous, les citoyens, qui allons nous battre entre nous, en fait. Voilà. Et je n'ai pas cette sensation qu'on va se taper dessus. Je n'ai pas ce ressenti-là. Alors, Aude, en fait, dans ta question, tu veux que je fasse une voyance générale. Ça ne marchera pas comme ça. Malheureusement, je ne peux pas t'expliquer. Je ne répondrai pas à la question par rapport au passe sanitaire et pour cause, parce qu'automatiquement, je vais vous influencer dans un vote. J'ai mon opinion. Parce que je ne veux pas ni donner du poids à l'un, ni donner du poids à l'autre. Dans le négatif, attention, ce n'est pas dans le positif, parce que l'un comme l'autre, pour moi, voilà. Je ne peux pas répondre à ça parce que je ne veux pas. Voilà. C'est que je ne veux pas répondre à ça. Alors, Sandrine, va-t-il avoir un coup d'État par l'État-major ? Alors, je vais reprendre ce que j'avais expliqué depuis des années. Si les Américains avaient envoyé des tracts à toute la France, ou à cette époque-là, il y aurait eu YouTube avec des voyants comme nous, en train de dire, « Eh, en fait, il y a l'appel du général de Gaulle qui va dire aux Américains, vous inquiétez pas les Français, l'Amérique débarque, on va être sauvés. » Ben, c'est QFD, automatiquement, quand bien même il y aurait un coup d'État et que je le sentirais, je ne le dirais pas. Quand bien même il n'y aurait pas de coup d'État, je ne le sentirais pas, mais je ne te le dirais pas non plus. Tout simplement parce que quand il y a quelque chose qui se prépare, qu'on va ressentir, généralement là-haut, quand c'est très grand, quand c'est très important, ils ne nous le font pas comprendre. Il ne faut pas que l'on dévoile quelque chose. Je ne sais pas comment ça… On va nous faire comprendre qu'il va y avoir quelque chose, mais pas dans le truc. Voilà. Et là, je ne peux pas répondre non plus à ta question. Je sais, c'est frustrant. C'est vraiment, vraiment, vraiment frustrant. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des bruits de couloir et je ne veux pas me positionner sur des bruits de couloir. Voilà. Donc, quand bien même il y a un coup d'État, mais s'il y a un coup d'État, c'est super méga positif. Pour nous, en fait, s'il y a un gros coup d'État, un « putsch », comme ils appellent ça, c'est super positif. Voilà. Donc, on verra. Bravo, Camille. Ah, j'adore sa question. On lit que tout va se jouer sur les législatives. Est-ce que cela va changer quelque chose ? Ah, c'est une question hyper intéressante. Les pensées et l'amitié, la renommée et le déposteisme. Non. L'un ou l'autre, ça ne changera rien de ce qui doit être fait. Je suis désolée. Vous avez un qui veut défaire le conseil législatif et vous avez l'autre. je vous laisse découvrir. Je vous laisse aller chercher parce que je n'ai pas envie de vous influencer. je vous laissez. Je vous laisse passer. Je vous laisse passer. Alors, il y a ça, voilà. Cette question, elle est très bien. Vont-ils nous reconfiner comme en Chine ? Alors, rappelez-vous tout à l'heure dans le jeu, je vous ai sorti celle-ci. Je ne parle pas de reconfinement, mais il y a quelque chose qui me perturbe. C'est bloqué, c'est soit sur la santé, soit sur le mental. Donc, avec un gros point d'interrogation, reconfinement, je ne suis pas certaine. Par contre, votre question, elle est pertinente. S'asquatch. Le choix. L'illusion. La transformation. L'hiver. Oh, que je n'aime pas ça. Regardez ce qui est dessiné juste en dessous, là. Ça, là. Attendez. Ce n'est pas évident de faire, attendez, à l'envers, c'est comme ça. Là, là. Cet objet. Voyez ce que c'est ? C'est une faucille. C'est une faux. Dans le choix, regardez. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a deux petits anges. Qu'est-ce qu'ils portent, les anges ? Ils ne portent que des arcs. Les arcs, c'est quoi au bout ? De flèche. Au bout de la flèche. Une pointe, une pointe, une piqûre. Donc, le choix. N'oubliez pas que quand même, ils nous ont sorti, le fameux traitement est sorti. C'est passé dans les journaux. C'est passé dans les médias. Et ça a été annoncé par Olivier Véran. Je vous invite à également vérifier ce que je viens de vous dire. Parce que tout est vérifiable. Tout est traçable. Merci Internet. Google est ton ami. Pour ceux qui sont sur Google. Et puis, plus sur les autres. Google et compagnie. Donc, on aura le choix de la piqûre ou du cachet. Voilà. C'est marqué dessus. Reconfinement, non. Je n'ai pas cette sensation de reconfinement. Mais de nouveau, d'obligation. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Je le répète. L'un ou l'autre. Voilà. L'un ou l'autre. Mais bon, je reste sur ce que je vous dis. Et je ne déroge pas. Il y a encore un grand événement qui arrive entre les deux tours. C'est pour ça que je vous dis. Là, je vous mets tout au conditionnel dans ce que je viens de vous dire. Voilà. C'est… Voilà. Ne pas oublier que quand bien même, que ce soit l'un ou l'autre, ou que ce soit ni l'un ni l'autre et qu'il y a tout à fait autre chose, dans l'air, maintenant, le fameux Corona est existant. Et il va falloir s'adapter et vivre avec tout le temps. Bon, c'est comme ça. On ne peut rien y faire. On n'y fera rien. C'est comme la grippe. C'est comme la gastro. Ça existe. Maintenant, c'est là. Il faudra s'adapter à chaque changement de saison. C'est pour ça que depuis le début, je vous dis, mangez, équilibrez, mangez de saison et cuisinez-vous. Arrêtez d'acheter des plats tout préparés. Buvez. Pas trop d'alcool quand même. Buvez beaucoup d'eau, de tisane, de thé, de décoction. Voilà. On a tout dans la nature pour garder notre système immunitaire au taquet. Voilà. Au taquet, au taquet, au taquet. De l'exercice pour ceux et celles qui peuvent faire de l'exercice. Arrêtez d'être des léthargies sur des canapés ou sur des fauteuils ou dans vos chaises. Allez dans la nature. Marchez. Respirez. Prenez le soleil, même s'il est dur à sortir avec ces nuages-là. Voilà. Il y a des lampes UV qui sont aussi, qui amènent cette notion de vitamine D pour ceux et celles qui vivent vraiment tout le temps dans la grisaille. Voilà. Donc, voilà. Alors, je vais enlever ton truc et je vais juste relever le P. pour Charlotte Faux. Marilyn Le Pen annule le pass. Alors, comme je l'ai dit, je ne veux pas vous influencer, mais je veux simplement que vous vous rappeliez certaines choses. C'est tout ce que je vous demande. Mitterrand, dans une de ses biographies qui a été écrite, alors comment il s'appelle ? Ça va me revenir. Bon, dans une biographie de Mitterrand, Mitterrand s'était confié à cet écrivain et il avait dit, notamment par rapport à sa femme Brigitte, quand il avait fait sa campagne, il avait fait énormément de promesses. Il avait dit énormément de choses. Et quand il a été élu, sa femme, je crois que c'est le soir même ou le lendemain, lui a dit, mais comment tu vas mettre tout ça en place ? Et il lui avait dit, ce ne sont que des promesses électorales. Maintenant, je vais obéir aux ordres que l'on va me donner. C'est écrit dans un livre de biographie de Mitterrand. Donc, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, ce sont des promesses électorales. Rappelez-vous Emmanuel Macron, on ne touchera pas à la retraite, il touche à la retraite. On ne touchera pas au médical, il touche au médical. On ne touchera pas à la santé, on touche à la santé. On ne touchera pas aux réformes, on touche aux réformes. On ne touchera pas au salaire, on touche au salaire. Il a toujours dit, le pour et son contraire. Regardez, il nous a même dit qu'il nous emmerdait affectueusement. Parce que maintenant, dire je vous emmerde, c'est très affectueux. Donc maintenant, à tous mes amis, je vous emmerde. C'est affectueux. Voilà. Oui, mais je ne cherchais pas le nom de sa femme, Althea. C'est l'écrivain. Il y a un écrivain qui, je ne sais plus, je l'ai lu en plus son bouquin. Et en plus, ils en avaient parlé dans les journaux et j'avais halluciné. Et ce n'est pas Scalpro qui allait relever ce passage et j'avais kiffé parce que ça m'avait piqué les yeux. Oh, il y a la directrice. Alors, pourtant, elle a annoncé la réintégration des soignants. Loulou 42, je vous mets le message. Oui, effectivement, elle a annoncé la réintégration des soignants. Je vous invite à aller chercher dans les médias les soignants qui ont osé porter le paix en justice, qui ont gagné, qui ont réintégré leur poste sans être vaccinés avec le reversement complet de leur salaire. Allez-y, faites vos recherches, vous les trouverez, vous allez halluciner. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes du médical qui ont réussi à réintégrer leur poste grâce à des avocats que je vous avais relayés, partagés, nommés et donnés leurs coordonnées il y a plusieurs mois de cela. Ils sont allés avec eux, ils sont allés au tribunal. Ils ont gagné. Ils ont réintégré leur hôpitaux, leur poste et ils ont récupéré tout leur salaire. Top Angèle. La personne qui t'a dit ça, tu lui poses la question directement à elle. Je vous ai dit, je ne fais pas de voyance sur les autres voyants parce que c'est comme ça que l'on crée des charlatans. Non, alors non, pas du tout. Ce n'est pas une propagande anti-RN. Attends, il est où ? Ce n'est pas une propagande anti-RN. Pas du tout. Je veux simplement relever le paix qu'à l'heure actuelle, ça fait quatre ans que je suis avec vous, que je me bats à vos côtés, que je vous amène des preuves, aussi bien en voyance, en médiumité, sur des faits d'actualité qui vont arriver et qui arrivent à chaque fois. Que vous le vouliez ou non, que vous voulez l'entendre ou non. Ce n'est pas de la propagande anti-RN, mais preuve du contraire. Il y a quelque temps de ça, cette personne-là avait dit, on sortira de l'Union européenne. Là, maintenant, on restera dans l'Union européenne. Cette personne-là, elle n'est pas pour le passeport vaccinal, mais elle est pour le passeport européen. Macron, il est pour le passeport européen, le passeport vaccinal, la vaccination. Elle n'est pas pour la vaccination, elle est pour les soins apportés aux maladies mortelles. Ce n'est pas les mêmes mots, je suis d'accord, je l'entends, je le conçois. Ce n'est pas les mêmes mots. Ce n'est pas les mêmes mots, je suis d'accord. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Elle est pour la TVA à 0%. Il n'y a pas de problème. Et la hausse des salaires et la baisse des loyers, il n'y a pas de problème. Elle est pour la baisse des charges patronales, il n'y a pas de problème. Mais elle est pour l'augmentation du RSA et des aides attribuées, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, excusez-moi, et ça, je l'ai dit, tous les politiciens, tous les politiciens, dans tous leurs programmes, les 12 qui se sont présentés, les 12 ont été étudiés, les 12 ont été décortiqués. Ils étaient tous dans une positivité d'amener de l'argent dans nos portefeuilles, de nous baisser des taxes, de nous baisser ceci, mais ils le prennent, nous, l'argent. Ils le prennent, nous. Je vais te montrer, du moins je vais vous montrer comme j'ai expliqué à mes enfants. 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 euros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vous montre. Voilà, ça, c'est le salaire des Français. Il y a 3 Français, ils ont chacun 2 euros. Donc, je veux leur augmenter le salaire. Donc, je vais dans ma caisse. Oh, des bonbons. Voilà. Envers un bonbon. Donc, j'ai décidé, je suis élue présidente de la République. Donc, je veux augmenter les salaires de tout le monde. J'ai décidé d'augmenter. Attendez, j'enlève les bonbons. C'est des bonbons. Voilà, c'est des bonbons. Hop, on l'est mis là. Donc, il y a un gouffre financier quand même en France. On a un PIB qui a explosé, une dette, colossale. Mais j'ai décidé que ça devait augmenter. Les salaires devaient augmenter avec ça à l'intérieur. Avec ça dedans. Mais du coup, j'ai mes 3 personnes. Mais j'ai besoin d'en augmenter. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre à la personne 1. Je vais te prendre un euro et je vais le donner à la personne 3. Oh, mais mince. Du coup, ce n'est pas équitable. Du coup, à la personne 3, je vais reprendre l'euro que je t'ai donné. Je vais le redonner à la personne 1. Parce que les caisses sont vides. Mais comme je veux absolument valider ce que j'ai dit et montrer que j'ai réussi, je ne peux pas le sortir des caisses de l'État parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Entre parenthèses. La dette, elle est colossale. Le PIB, il a explosé. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dépouiller Paul pour habiller Pierre. Après, il faut que je habille Paul quand même. Donc, je vais dépouiller Henri pour habiller Paul. Voilà. C'est quelque chose de compréhensible pour ma part. C'est pour ça que je vous dis que je ne peux pas aller voter parce que j'ai des convictions par rapport aux détails de leur programme qui ne vont pas dans un sens vraiment humanitaire. Ils ne vont pas dans une proportion d'équité à chacun. Si les riches resteront riches, les pauvres resteront pauvres. Même si tu essayes de faire quelque chose, elle devra de toute manière obéir aux directives européennes. Et les directives européennes ne sont pas les directives françaises puisqu'elles ne veulent plus sortir de l'Europe. Comme Macron ne veut pas sortir de l'Europe. L'un comme l'autre ne veulent pas sortir de l'Europe. L'un comme l'autre, ils ont exactement la même vision. L'un comme l'autre, ils sont copains comme cochons avec l'Allemagne. Voilà. Et l'un comme l'autre, je sais que ça ne se prononce pas comme ça, mais moi, j'aime les appeler comme ça, sont tous les deux, ont été tous les deux invités à Buildergate, à des dates différentes, mais tous les deux sont passés par la case Buildergate. Et l'un comme l'autre, Attali les connaît. L'un comme l'autre, Soros les connaît. Rien que tout ça, mange un moment. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, je ne vous influencerai en rien, vous faites, en votre âme et conscience, ce que vous voulez, dimanche prochain. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas envie d'en parler à la base. Mais bon, comme on m'attaque, comme on me dit, on m'a imposé le fait que je faisais une propagande anti-RN, je ne fais pas une propagande anti-RN, je ne fais pas une propagande anti-Macron. Voilà. Je fais une propagande de tout ce système, de tout ce système judiciaire, politique, médical. Prébar. Merci. Comme me dit, voilà, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Attends, excuse-moi. Voilà, je t'ai fait une bêtise. Voilà, c'est ça. Faites ce que vous voulez. Je ne suis pas votre mère, je ne suis pas votre soeur, je ne suis pas votre femme, je ne suis pas votre amie, je ne suis pas votre voisine, je ne suis pas votre tante, je ne suis pas votre cousine. Faites ce que vous voulez, je n'ai rien à vous dire. Voilà. Je vous mets les choses, maintenant je vous mets les commentaires des gens, lisez-les, vous verrez. Oui. Voilà, regardez, je vais être sympa, regardez, voilà. Régine, elle a tout compris, je respecte son choix et je la partage. Et je la partage pour autant, vous voyez, je ne vais pas lui cracher dessus, au contraire. Qu'est-ce que je m'en fous que les bonbons, c'est mauvais pour la santé, pour le coup. il faut savoir, alors je vais vous expliquer, je mange beaucoup de sucre, parce que le problème, si je ne mange pas assez de sucre, j'ai une baisse de tension. Donc, il faut que j'ai un apport de sucre au quotidien, assez important, c'est pour ça que je fais souvent des gâteaux et que le soir, je me mange souvent des gâteaux, je suis tout le temps en train de cuisiner ou des gâteaux ou des biscuits. Mais alors, je vais le partager, voilà. Je vous rejoins, Annabelle. Effectivement, on peut se tromper parfois, j'ai été la première à me planter sur quelqu'un. Donc, c'est pour ça, je ne peux pas vous jeter la pierre et vous dire, faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Oui, c'est de l'hypoglycémie, exactement. Voilà, je fais de l'hypoglycémie, donc je suis tout le temps en train de manger du sucre. Mais je ne bois pas de choses sucrées par contre, hormis le jus d'orange ou de temps en temps de la menthe et encore, c'est très rare. La chance, non, je n'ai pas de chance à ne pas stocker le sucre. Non, non, je n'ai pas de la chance parce que quand tu te prends sur ton champ de vision et réduit et que tu as l'impression d'avoir plein de petites étoiles sur le côté et que tu ne vois plus, alors là, attendez, voilà, attendez. Voilà, mon champ de vision, il est comme ça, il n'est pas énorme. Alors déjà, qu'il n'est pas très grand mon champ de vision depuis que j'ai une perte de vue, quand je suis en manque de sucre, mon champ de vision, il fait ça, je ne vois que devant en fait, je ne vois pas sur les côtés, je ne vois plus sur les côtés parce que j'ai plein de points blancs. donc non, ce n'est pas top de ne pas garder le sucre justement. Mais je mange beaucoup de fruits, je mange beaucoup de fruits. Hier, j'ai fait une salade de plusieurs radis, dedans, j'ai mis des pommes et les petites clémentines qui nous restent ici. Voilà. Vous faites ce que vous voulez avec ce que je viens de mettre. Vous le prenez ou pas ? Voilà, bon, je vais vous laisser parce que j'ai des choses à faire aussi de mon côté, je ne pensais pas rester autant de temps, mais rester une heure et demie, j'en restais une heure de plus du coup. Voilà, mais il y avait des choses à raconter. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Il n'y avait rien, rien, rien de personnel à qui que ce soit dans ce que je viens de dire. Si vous l'avez pris pour vous, c'est que vous avez peut-être un problème d'effet miroir. J'en suis vraiment désolée. Pardon, il faut travailler là-dessus. Je vous embrasse. Je vous dis pour moi à la semaine prochaine pour une autre plante à découvrir par rapport à ses vertus que l'on peut cueillir à la campagne ou à la montagne sans pour autant aller l'acheter. Du coup, ça va vous faire des économies qui va également vous aider dans votre corps et dans les bienfaits de cette plante et également la voyance. Et s'il y a d'autres de sujets d'actualité qui arrivent dans la semaine, pourquoi pas un petit résumé également du sujet d'actualité. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. C'est vendredi sain, un bon week-end de Pâques. Ne mangez pas tous les chocolats de vos enfants. Je vous embrasse. Je vous fais des très gros bisous et profitez bien si vous êtes en famille et si vous êtes seul, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas grave. D'accord ? Ce n'est pas grave. Même si ce n'est pas une énorme famille, ce n'est pas grave. Du coup, profitez. Vous pouvez vous bouffer le chocolat vous toutes seules. Éventuellement. Allez, des gros bisous. Bon après-midi à tous et bon après-midi à tous. Soyez pas trop sages. Bon après-midi à tous.